Ok, on repart ça les amis, j'ai juste une petite pensée, comme je vous l'ai dit, amenez votre nom à chaque cours, mais ce que je veux dire c'est, si vous regardez à l'intérieur, regardez pas, mais à l'intérieur c'est mon ancienne carte, dans le temps que j'étais directeur de département, je venais à la grande vie, tout ça, appelez pas ce numéro de téléphone là, vous allez envahir la boîte vocale de Benoît Lavigne, j'ai juste d'avoir un flash, il m'aimerait pas trop, ça fait que ce sont pas bonnes les coordonnées à l'envers de cette carte-là, c'est pour ça d'ailleurs que je n'étais pas gêné d'utiliser ça, je gaspille pas les fonds publics comme ça, ok? Ok, donc on s'est laissé avant la pause, avec la drôle d'idée comportementale, mais quand on y réfléchit, on peut comprendre puis voir que ça peut nous ressembler par moment, on est bien mal fait, puis on a plus de douleur, on a plus de misère avec l'idée de perdre, de se départir, que de gagner quelque chose, gagner quelque chose, oui on est content, mais bon, ça dure pas aussi longtemps, puis c'est d'une moins grande intensité que la perte, ça c'est vraiment, c'est Kahneman et Zversky, prix Nobel 2002, qui ont découvert ça, c'est en 1979 qu'ils ont fait ces études-là. Ok, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se passe au niveau des finances personnelles par rapport à cette idée-là qui va bien au-delà des finances personnelles? Il y a un concept par un autre économiste psychologue, Dan Ariely, qui dit qu'il parle du « the pain of pain », ok, donc la douleur de payer, ce que ça veut dire évidemment, c'est que de plus en plus cet exemple-là, ou cette façon de le dire-là va devoir être modulée, être modifiée, mais dans le temps où l'argent comptant était quand même beaucoup utilisé, bien, il a fait des études, puis il a clairement démontré que si tu amènes ta blonde à un dîner ou un souper de Saint-Valentin, puis que c'est toi qui paye cette fois-ci, là, ça dépend des fois, c'est toi qui paye cette fois-ci, bien, tu vas être plus chiche un peu si tu payes comptant que si tu payes sur ta carte de crédit, ok, donc il y a quelque chose-là de plus physique, qui fait plus mal, tu vois l'argent partir, c'est vraiment vrai, il y a des études là-dessus, maintenant, à partir du moment où on pense que le papier va disparaître, va disparaître, est après disparaître, bien là, l'idée, elle reste encore là, mais plus avec l'idée de, tu sais, le payer plus tard, payer dans 48 mois, payer dans 36 mois, versus payer tout de suite, c'est sûr que tu vas te sentir un peu plus lousse avec ton cinéma maison que tu payes dans 48 mois que celui que tu seras obligé d'acheter là, puis que tu vas payer sur ta carte dans 28 jours, ok, donc c'est réel, ça existe vraiment cette situation-là. Autre exemple, et ça, je suis toujours surpris, en anglais on appelle ça un brain crusher, c'est pas évident le raisonnement de l'exemple que je vais vous donner, mais il faut que quand vous sortez de la classe que vous comprenez cet élément-là, ok, c'est intéressant ça, c'est contre-intuitif, c'est hyper intéressant. Disons, disons que vous êtes amateur de Drake, disons que Drake vient au Centre Bell, puis que vous avez attendu dans la salle virtuelle, puis vous avez réussi à acheter des billets pas très chers, 150 $, ok, puis le spectacle n'a pas encore eu lieu, le spectacle va avoir lieu dans trois semaines, et présentement, puis on connaît que ces transactions-là fonctionnent bien, il y a des revendeurs, il y a des systèmes de revente qui sont en place, puis qui fonctionnent, vous savez que votre billet vaut maintenant 400 $, ok, donc je répète, vous avez payé Face Value 150 $, vous êtes à deux semaines de l'événement, ça vaut 400 $. Alors, je viens péter votre bulle, vous venez d'acheter les billets, je viens péter votre bulle, je pose la question suivante, toi là, Drake, tu étais prêt à payer combien pour aller voir ce show-là? Ça fait égoïe, il dit, ben, à peu près 150, à peu près 150, à peu près 150. Ben, regarde, il ne sait pas où je m'en vais pas en tout, comme certains d'entre vous peut-être. Là, je lui annonce, ben, je m'excuse, ton show de Drake, il coûte 400, il ne coûte pas 150. Tu m'en comprends ça? Tu m'en es d'accord? Tu m'en es d'accord? Je suis sûr que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord, qui ne le voit pas, puis c'est correct, on va le voir, on va faire des débits crédits, là, s'il faut. Le billet, il coûte 400 $, économiquement, finances personnelles, dis-le comme tu veux, c'est 400 $. On le fait-tu, le débit crédit, juste pour ceux-là, peut-être, qui le voient un peu moins? Le coût, là, il va se passer, il est par rapport à la décision d'y aller ou pas. Bon, on s'entend là-dessus, le coût, c'est si je vais. Si je ne vais pas, il n'y a pas de coût. Si je vais, il y a un coût. Maintenant, la question de 150, c'est non pertinent, c'est du passé. Je ne vous demande pas de profit, j'ai-tu fait du profit. Non, je dis, c'est quoi le coût? Ben là, il me reste encore deux semaines pour me décider. Si je vais, il n'y a rien qui se passe. Si je ne vais pas, il y a 400 $ qui rentre dans mon compte de banque. Ça, c'est un coût. Compare 0 dans ton avoir net versus plus 400, ça, c'est un coût de 400. Ça va, c'est réglé. Ça, là, ça emmerde bien des gens. J'aime ça emmerder mon collègue Martin Dubuc avec ça, là. Il va y voir des spectacles, il paie des billets pas trop chers. Puis là, les billets de revente sont chers. Puis là, je dis, ah oui, comme ça, tu étais prêt à payer 600 $ à voir le coût de plaie. Je pensais pas que tu serais prêt à payer ça. Voilà, mais c'est tellement comportemental que même en le disant, vous le comprenez, on ne l'intègre pas. Ça ne coûte pas vraiment 600. On reste avec le 150 $, pour de vrai. Même en faire qu'une bouteille de vin, là. Tu sais, tu prends une bouteille de vin qui vaut 100 $, tu l'achètes 100 $, tu te dis, je ne paierai jamais plus que 100 $, c'est la plus grosse bouteille que j'ai jamais achetée de ma vie. Ta garde, ta garde, ta garde, puis elle vaut, mettons, elle vaut 500 $. Puis elle se revendrait à 500 $. Mais je m'excuse, tu vas boire une bouteille qui ne coûte pas 100 $, mais qui coûte 500 $. Bon, si tu peux être un peu emmerdeur, il ne faut pas t'écoer trop le monde avec ça. Mais nous, il faut comprendre ce genre de raisonnement-là, absolument. C'est comptable. Puis ça, ça a rapport à la version à la perte, hein. Ça fait plus mal perdre que de gagner. C'est la preuve ultime. Le 150 $, il est passé. Je me suis débarrassé de 150 $, c'est oublié. Ah, recevoir 400 $, ah, non, je vais avoir le show. Ça me coûte moins, ça m'a coûté 150. Non? OK. Autre idée dans le même genre, l'utilisation de recettes fortuites, remboursement d'impôts, remboursement d'un dépôt de location, héritage d'une vieille tente que j'avais oubliée de 5 000 $. OK? Si je reçois ça, je ne prévois pas ça, je risque d'être assez lousse dans mon comportement. C'est la nature humaine. Encore une fois, ce n'est pas le chapeau fait à tout le monde. Ça se peut qu'il y ait des gens hyper sous contrôle par rapport à ça, mais beaucoup de gens, si je t'apprais, je convoite l'achat d'un vélo, d'un vélo de route, puis là, tout d'un coup, je n'avais pas prévu ça, puis j'ai un remboursement d'impôts au mois d'avril de 1 300 $, puis je ne savais pas que j'aurais un remboursement, aïe aïe, mon vélo, il va être beau. OK? Donc, ça fait partie du paysage, ça. L'utilisation de la fin annuelle des cotisations du RQ et de l'assurance-emploi cotisé au RIER. Je vais vous expliquer comment ça marche, l'idée. On va reparler de ça en masse. OK? Sur nos payes, on paye des cotisations. Les plus importantes, RQ, assurance-emploi, mais surtout RQ. RQ, on est rendu à 5,7 %. On nous enlève 5,7 % pour placer dans le RQ. C'est obligatoire. Ça va? Il y a un plafond, à peu près jusqu'à 58 000. Donc, jusqu'à 58 000, on nous enlève du RQ, puis là, le jour où tu as atteint 58 000 de salaire dans l'année, on ne te n'enlève plus. Donc, vous me suivez, quelqu'un qui fait 116 000 $, quelqu'un qui fait 116 000 $, 1er juillet, il ne paye plus de RQ. Sur deux semaines, plus de RQ, plus d'assurance-emploi, à payer, c'est à peu près, tu sais, à 116 000, là, tu sais, c'est des bons salaires, on s'entend. C'est peut-être 200 $ de plus que tu as dans tes poches à chaque paye. Deux, 300 $. Comportementalement, est-ce que c'est dangereux, ça? Extrêmement dangereux. Parce que ce n'est pas un vrai 200, 300 $ qui t'appartient. Ça aurait dû être nivelé, cette affaire-là. Ça aurait dû être amorti. Ça aurait dû, je te l'enlève le même montant pendant les 26 payes. Tu comprends? Mais là, ce n'est pas comme ça que la mécanique se passe. Ce que tu devrais faire, systématiquement, avec ce montant supplémentaire, là, placé, séli, épargné. Ce n'est pas ce que les gens font. Les gens, ils disent, « Oh, là, je deviens lousse. » C'est tous des exemples hyper comportementaux. OK? Donc, ça, c'est l'aversion à la perte. Quand on ne prévoit pas l'argent ou quand on s'est habitué à un certain montant et qu'on reçoit plus, on devient tout d'un coup, justement, un petit peu plus à risque par rapport à des achats qui ne nous sont pas nécessairement importants. Autre biais cognitif, autre situation qui va nous amener à ne pas agir rationnellement et ne pas prendre les meilleures décisions au niveau des finances personnelles, c'est une évidence même. C'est des traductions que j'ai faites de l'étude, le « Wild » et Guillaume qui souhaitent procéder à la vente d'un terrain. Jusqu'à là, ça va. « En vue d'acheter un nouveau. » D'en acheter un nouveau. OK. Il veut un terrain, il veut acheter un nouveau. OK. « Pour ensuite conclure une entente avec un entrepreneur qui construira une nouvelle résidence au cours de l'été. » OK. « Maison. » « Où ils se marieront. » OK. « Ils se marient. » Guillaume doit réussir six cours à la session d'hiver pour compléter ses études universitaires. Belle petite session. OK? Et dans la même situation, la location de la voiture de Julie vient à terme. Julie, sa voiture vient à terme. Sa valeur résiduelle, 15 000. Donc, elle pourrait avoir accès, elle pourrait acheter sa voiture 15 000. La voiture vaut 16 500. Sur le marché, ça vaut 16 500. Des fois, il y a un décalage entre combien on doit payer pour l'avoir, si on veut l'avoir au concessionnaire, versus ce qu'on pourrait avoir si on le vendait. OK. C'est le cas dans mon exemple. Puis, elle voulait de toute façon changer de voiture. Entre vous et moi, avec le beau programme qu'ils ont là, qu'est-ce qu'elle va faire, Julie, vous pensez, comportementalement? Qu'est-ce qu'elle va faire, Julie? Elle se marie, devant le terrain, j'ai fait un terrain, son chum est stressé, il a six cours à l'université. Qu'est-ce qu'elle va faire? OK. Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Jonathan, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Qu'est-ce qui serait la bonne chose à faire financièrement? Voilà. OK. L'acheter, prendre 15 000, emprunter 15 000 pendant un mois, prendre 15 000, puis la revendre 16 500, faire 1 500. 1 500, c'est des pinotes par rapport à sa maison de 400 000 qu'elle devrait se faire construire. Toute son échelle de valeur est off the chart et ne marche plus. Mais en finance personnelle, il n'y a pas de pourcentage. C'est les dollars absolus. 1 500 $, c'est 1 500 $. Que ce soit comparé à 400 000 ou que ce soit comparé à 15 000, c'est le même montant d'argent, mais on est plus lousse. Encore une fois, c'est juste comportemental, c'est hyper illogique. Donc, normalement, tu le dis, Jonathan, c'est qu'elle devrait, Julie, tout simplement la payer, l'acheter, puis s'organiser pour la vente. C'est du trouble. C'est du trouble ou 1 500 $. Mais ça, en trois horaires, tu n'auras jamais été payé comme ça dans ta vie. OK? Mais ce n'est pas ça qu'elle va faire. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va remettre les clés et elle va avoir du neuf. Elle va être dans le cercle, le cycle infernal de l'allocation perpétuelle. Donc, c'est la mauvaise décision. C'est ce qui nous arrive quand on est trop pris par plein de choses. Tout déborde de partout. Bien, les décisions qu'on doit prendre, on prend les plus simples, celles qui sont clés en main et ce sont presque toujours, si vous me suivez, les plus coûteuses. Donc, mauvaise habitude. Dans le visionnement entre le moi futur et le moi présent de Daniel Goldstein, la bataille, future self, present self, vous aviez la notion d'empathie envers soi-même. Donc, ça, c'est hyper intéressant. C'est tout ça que j'ai demandé de visualiser ou de visionner cette capsule-là. C'est qu'il présente quelque chose qui est assez évident, mais il la présente sous un angle quand même très original. Dans le fond, ce qu'il met en lumière dans sa conférence TED, Daniel Goldstein, c'est qu'il explique que c'est toujours une bataille entre nous et nous-mêmes, entre le moi présent et le moi futur. Je consomme aujourd'hui le moi présent et content. Le moi futur et triste parce que, dans le fond, si tu n'avais pas acheté, tu aurais épargné. Tu sais, le choix, c'est tout le temps consommer ou épargner. Bon, il ne faut pas virer fou avec ça, mais c'est ça l'idée. Et une des choses qui est démontrée dans ces études-là, c'est qu'une des raisons, parce que vous le savez, on l'entend, il ne faut pas s'abrutir avec ça, mais on l'entend que les gens, de façon générale, ont de la misère à épargner. Ils ont de la misère à épargner parce qu'ils ont de la misère à avoir de l'empathie. Ils ne sont pas envers eux-mêmes. Ils ne sont pas capables de se visualiser à 60, 65 ans, manquant de revenus pour prendre une retraite bien méritée parce que tu as trop consommé et tu n'as pas assez épargné. Donc, c'est ça ici qu'on voit. Quand le moi présent consomme 90 %, il épargne 10 %. Quand il épargne 10 %, ça va faire en sorte qu'à la retraite, il va juste avoir 43 % de ses revenus. Vous comprenez? C'est cette équation-là qu'on va travailler beaucoup la semaine prochaine. Donc, c'est cet élément-là, le déficit d'empathie envers soi-même. C'est aussi là-dedans l'optimisme, optimisme excessif de dire, bien là, tu sais, je suis jeune, puis plus tard, les règles vont changer, puis je vais épargner plus. On va le voir dans les calculs, c'est impitoyable quand on commence tard. Tout se rattrape, mais d'une manière tellement complexe et avec des sacrifices tellement énormes que ce n'est pas vrai que c'est toujours possible de tout récupérer. Donc, c'est la notion de la dette de moi présent envers le moi futur. Il y a un équilibre à aller chercher ici. Dans le déficit d'empathie envers soi-même, où on n'a pas de respect envers nous-mêmes pour le futur, il y a la recherche du paiement, OK? Le PPPP, j'ai étudié quatre fois, oui, plus petit paiement possible, OK? Ça, c'est la chose la plus ridicule qui existe, et on est constamment là-dedans. Puis, je souhaitais vous montrer l'annonce la plus débile que j'ai jamais entendue, mais ils l'ont enlevée, c'est cette annonce-là, ici, de la Kia Sportage 2017. Je ne serais pas aussi bon que si vous l'aviez écouté, mais en gros, ce qu'elle disait, je ne sais pas ce qu'elle a déjà vu, c'est le chum, puis c'est la blonde. La blonde a acheté le Sportage, puis là, le gars, il disait, comment t'as fait pour acheter ça? Il y a tous les équipements, toutes sortes de bidules, puis il y a le turbo, il y a tout ça, comment t'as fait? Puis là, la fille, elle regarde, elle dit, bien, c'est simple, j'ai choisi le paiement. J'ai choisi le paiement. Moi, je la trouve très drôle, là, OK? Mais quand vous ne la trouvez pas drôle, c'est parce que vous ne comprenez pas que toute chose peut être ramenée à un café par jour, OK? Je peux te vendre un avion puis le ramener à un café par jour, mais ta succession, puis la succession de ta succession pendant 200 ans va le payer le café par jour. Vous comprenez? Donc, ça, cette idée-là de paiement qui fait foi de tout, c'est une des meilleures façons de prendre les mauvaises décisions de finances personnelles. On va revenir là-dessus amplement. Mais quand on adhère à ce genre de philosophie-là, ah, c'est juste 82 piastres par mois, ah, c'est juste 22 piastres par semaine, tu sais, tu te retrouves à surconsommer la plupart du temps. Donc, la recherche du plus petit paiement possible. Les gens ne cherchent pas une voiture. Les gens ne cherchent pas toujours une maison. Ils veulent juste savoir c'est quoi le paiement, tu sais. C'est prendre la question à l'envers. La gratification instantanée, bien ça, on va aller rapidement sur ces choses-là. On comprend que souvent, on a des habitudes de consommation qui, à très, très court terme, nous font du bien, qui nous amènent à acheter une nouvelle paire de souliers, une nouvelle monte, une nouvelle bouteille de vin ou peu importe. Donc, à travers toute cette façon de faire-là, il y a la question comportementale de dire qu'on est axé sur la satisfaction immédiate et on ne réfléchit pas toujours aux décisions qu'on prend. Donc, mettre ta carte de crédit dans un bloc de glace, ça pourrait marcher, mais ça ne marcherait pas parce que tu pourrais la faire fondre. C'est cette idée-là. Les habitudes néfastes aussi, des fois, c'est néfaste globalement. Des fois, c'est juste des petites habitudes qu'on a, qu'on pourrait décortiquer et qu'on pourrait éliminer en partie sans vraiment avoir perte de jouissance significative. Puis, le fait de placer cet argent-là fait en sorte qu'on accumulerait un revenu ou en tout cas un capital assez impressionnant à la retraite. C'est tellement vrai que c'est un concept qui a été développé, mais c'est très simple. C'est une petite calculatrice financière. Ils appellent ça de la T-factor. Ça vient de où, le la T-factor? C'est qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, si vous aviez dit à quelqu'un que les gens seraient prêts à payer 5-6 piastres pour un café. Ils auraient dit, ça va pas, vous êtes tombés sur la tête, personne va payer 5-6 piastres un jour pour un café. Ça coûte pas ça. Même en tenant compte de l'inflation, c'est bien trop élevé. Maintenant, les gens consomment au Starbucks des cafés à 5-6 piastres, ils pensent même pas à ça. Bang, bing, bing, bang, c'est pas un problème, tout ça. Bien, c'est juste de dire ça, le la T-factor, de dire 5-6 piastres à chaque jour pendant 248 semaines, excusez-moi, pendant 48 semaines sur 52. Si j'éliminais cette habitude-là, puis je le plaçais, puis je le plaçais pendant 30 ans, bien, ça donnerait un chiffre comme 800 000 piastres. OK? Donc, c'est de dire que nos petites habitudes, certaines nous apportent du bonheur, certaines, on souhaite les garder, mais certaines, on pourrait les modifier, les doser, et ça fait en sorte que l'épargne fait, parce que l'épargne, elle est spectaculaire lorsqu'elle commence jeune. C'est là que ça se passe. Fait que c'est peut-être quelque chose à réfléchir. Les normes sociales, c'est aussi quelque chose qui nous amène à consommer. On est beaucoup dans le copiage, le voisin gonflable, etc. Donc, ça aussi, ça nous amène beaucoup à consommer. Ça, c'est un résultat d'un questionnaire de mon collègue Marco Aubré. Marco Aubré, c'est un prof qui est ici à Drummondville, mais là, présentement, vous ne le voyez pas parce qu'il est dans son doctorat. Il fait justement son doctorat sur le comportemental, sur les finances comportementales, plus axées sur le budget. Puis quand je vous dis qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont comportementales, où on n'est pas aussi rationnels que ce qu'on croit qu'on est, regardez ce qui est ressorti dans son questionnaire. Aux mêmes personnes, c'est posé aux mêmes personnes. Une des questions, c'était « Est-ce que vous allez épargner suffisamment? » 45 % des répondants ont dit « Oui, on va épargner suffisamment. » Mais pour la même population, les mêmes gens, une question beaucoup plus tard, c'est pas une à côté de l'autre, bien ça, plus loin dans le questionnaire, allez-vous atteindre vos objectifs financiers? Là, tout d'un coup, 60 % étaient pour les atteindre. Seulement 45 % vont épargner assez, mais 60 % vont atteindre leurs objectifs financiers. Ça ne l'air de rien, mais c'est 15 sur 60, c'est 25 % des gens qui disent quelque chose qui est incohérent. Donc, on est toutes sortes de surprises quand on prend des décisions quand on est dans le monde des finances personnelles. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous dire au niveau de nos comportements, nos façons de réfléchir, nos façons de prendre des décisions. Encore une fois, durant la session, c'est sûr que, surtout la semaine prochaine, vous allez voir, là, on va rentrer dans des chiffres. Vous allez retrouver la question des chiffres. Mais à différents moments durant la session, vous allez voir qu'on va revenir et dire « Ah, regardez comment ça, c'est une drôle de façon de faire. C'est comportemental. On prend une mauvaise décision parce que ça a l'air de ça, mais en réalité, c'est une autre chose. » On va ramener ça, on va le réintégrer. Mais ceci étant dit, c'est plus pour vous sensibiliser, d'être ouvert à ça et comprendre cette notion-là qui est très importante. Parce que la conclusion, puis je finis là-dessus, la conclusion de « Wired for Imprudence », le texte que je vous ai laissé, là, à votre guise, à lire, de Nathalie Spencer, neighbor Jared Norbert. C'est intéressant parce que, pour la première fois, il identifiait deux éléments au défi de maîtriser ses finances personnelles. Oui, il y avait la compréhension des finances personnelles. Ça, c'est de l'acquis, la littératie financière. Tout le monde comprend que c'est complexe, les réals, les séries, les hypothèques, les assurances. Tu sais, c'est compliqué, le monde des finances personnelles. Tout le monde conçoit ça. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a plein de gens qui contrôlent, qui comprennent, pas contrôlent, qui comprennent pas mal de concepts, mais qui ne réussissent pas à boucler quand même, parce qu'il y a tout l'aspect comportemental qui est tout aussi important dans l'équilibre de son mieux-être financier. Donc, c'est là-dessus que je voulais vous sensibiliser. Alors, pour le restant du cours, on va revenir, disons, à la planification financière. On ne sera pas dans les chiffres encore. On va juste parler puis réfléchir à certains éléments. Donc, je vais vous parler un petit peu c'est quoi la planification financière personnelle, vous dire quelques concepts, quelques éléments au fur et à mesure. l'environnement relié à la planification financière personnelle, c'est quoi? Ça comprend quoi? Comment on fait pour devenir planificateur financier? C'est-tu juste les planificateurs financiers qui peuvent faire de la planification financière? On va parler un petit peu comme ça, macro. Puis, si on a le temps, certains éléments du processus de planification financière personnelle, on fait ça jusqu'à la fin du cours. Alors, soyez sans crainte, on ne lira pas ça. Simplement vous dire que la planification financière personnelle, elle est définie par l'Institut québécois de planification financière, l'UQPF, de la façon suivante. En passant, l'UQPF, c'est important. C'est l'équivalent de l'ordre des CPA pour les planificateurs financiers. Techniquement, ce n'est pas encore un ordre professionnel. Techniquement, la planification financière n'est pas encore une profession, mais ça semble se diriger vers ce pan-là avec l'UQPF, puis la formation continue, puis tous les critères qu'on doit respecter pour être planificateur financier. Donc, c'est un organisme important. Alors, moi, je vais juste m'attarder sur les éléments en rouge puis vous faire quelques commentaires par rapport à ça. Donc, quand on parle de planification financière, la définition telle qu'elle est faite par l'UQPF, on parle d'un processus structuré d'optimisation. Alors, ce que je veux vous dire là-dedans, et on va bien le percevoir la semaine prochaine, c'est que quand on va faire la planification de la retraite, qui est un des éléments de la planification financière, peut-être la partie la plus importante, OK, qui englobe le plus d'éléments de finances personnelles, bien, vous allez voir, c'est structuré, OK? Dans mon cas ou dans notre cas, c'est une méthode. Ça va être une méthode courte qu'on va appeler en cinq étapes. Dans certains ouvrages, peut-être les cinq étapes sont découpées en sept, peut-être en quatre. C'est pas important, puis c'est pas d'apprendre les étapes par cœur, c'est de comprendre que c'est structuré, que c'est logique, puis que ça se tient, c'est rationnel. On va devoir savoir c'est quoi le train de vie à retraite, c'est quoi les revenus à retraite, c'est quoi le déficit à retraite, c'est quoi le capital pour générer le déficit, puis c'est quoi qu'il faut épargner pour atteindre le capital, OK? On va se reparler de ça, mais vous allez voir, c'est très systématique, mais il y a beaucoup de gris pareils. En fonction des contraintes et des objectifs, bon, c'est de la sémantique, c'est des mots, OK? Ça pourrait être synonyme, moi j'en fais une petite différence. Quand je parle d'objectif, je parle d'objectif du client. Vous faites une planification de retraite pour un client ou pour quelqu'un dans votre famille, pour vous-même, d'accord? Vous avez des objectifs. Donnez-moi des exemples d'objectifs de retraite, dans vos mots. OK, voyager, donc avoir, dans mon train de vie à retraite, avoir plus de dépenses-voyages que j'avais durant ma vie active. Ça, c'est un objectif. Quel autre objectif? Il y en a plein, là, on peut dire, quel objectif? Quand on parle de retraite, quel objectif? Qu'est-ce qui vous vient à la guerre des clans, là? Qu'est-ce qu'on dit, là? Ding, ding, c'est quoi, là, en premier? OK, avoir clairé ma maison, j'aime ça, c'est bon, ça, donc. Avoir la maison payée, être franc d'hypothèque. Est-ce que ça peut être intéressant de savoir à quelle heure je veux la prendre? Ça peut être un objectif, ça, de dire je veux la prendre à 52 versus je veux la prendre à 69 ans? Ça, c'est un objectif. Quel autre objectif? Ah oui, mon train de vie, là, vie active, là, à retraite, je veux que ce soit le même niveau, 100 %. Est-ce que ça va être ça, la plupart du temps, par exemple? Chacun ses affaires, mais est-ce que ça va être ça? Non. Normalement, on va voir la semaine prochaine pourquoi, mais normalement, notre train de vie à retraite est plus faible, puis on n'est pas, on n'a pas une qualité de vie plus faible pour autant, il y a des raisons. Entre autres, j'ai éclairé la maison, j'ai plus d'hypothèque. OK? Donc, il y a toutes sortes d'objectifs de ce type-là, dire je veux laisser un héritage de 300 000, il faut que je le sache, si je veux laisser un héritage, il va falloir que je n'utilise pas ce patrimoine-là pour générer mes revenus de retraite. Bref, c'est toutes sortes de décisions qui sont en lien avec des objectifs. On va pouvoir moduler nos études, nos planifications dépendamment des objectifs, puis on va pouvoir changer les objectifs, ou en tout cas suggérer des changements aux objectifs pour équilibrer le plan de retraite, atteindre le plan de retraite. Bon, c'est quoi les contraintes? Bien, les contraintes, c'est de dire, il faut être réaliste dans l'histoire, OK? Ça se peut que ton client a des contraintes, soit peut-être de santé. Peut-être que tu ne peux pas, dans sa planification, prévoir qu'il peut épargner 20 % de son revenu parce que lui, il peut seulement travailler à temps partiel parce qu'il a une condition de santé qui est difficile à porter. Ou il y a un enfant qui ne sera jamais autonome parce qu'il a des ennuis de santé importés. Il porte toutes sortes de contraintes. Ou j'ai un secondaire 5, tu sais, vous ne pouvez pas faire une planification de retraite avec des revenus de 100 000. Je sais qu'il y a du monde avec un secondaire 5 qui fait 100 000, mais de façon générale, tu sais, il peut y avoir ce genre de contraintes-là, sans vouloir porter de préjugés sur les gens. Il faut comprendre qu'il y a des contraintes possibles. Il faut être réaliste dans ça. Ça va aboutir à des recommandations. Ça va aboutir à des stratégies. On va identifier des éléments du type, voilà le type de dépense, quel niveau de dépense vous pouvez atteindre, combien d'impôts vous allez payer, combien vous devez épargner, quel capital vous devez avoir. Mais vous devez l'aider aussi à dire, bien, le capital que je dois posséder à retraite, est-ce que c'est mieux que ça soit dans un REER, dans un CDI ou dans une maison qui est payée ou un peu tout ça? Donc, il y a de la stratégie à développer. L'approche est intégrée. C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu comme un cours de cas. Quand on parle de finance personnelle, c'est impossible, en tout cas, c'est gage de catastrophe d'être en silo. Il ne faut pas être en silo, OK? Donc, on va intégrer quoi? La finance, on va intégrer de la fiscalité, de l'économie, de la psychologie, du juridique, OK? On va tout intégrer ça dans un plan de planification financière. Il faut être prudent. Je pense que ça existe encore, ça, dans les PCGA ou je ne sais pas, entre conservatisme, prudence, mais je veux juste faire attention et je veux parler de ça, de cette prudence-là. Qu'est-ce que ça veut dire, être prudent, quand vous faites la planification de retraite de quelqu'un, dans vos mots? Oui? OK, c'est laissé une marge de manœuvre. C'est très vrai, c'est bon. Quel exemple concret, dans ta façon de faire la planification de retraite, qui ferait en sorte que tu laisserais une marge de manœuvre? Qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple? Oui, dans ton budget, tu peux avoir un poste qui fait place aux imprévus. Tu peux dire, il y a de l'inflation. Tu sais, je vais avoir de l'inflation à calculer. Il fallait, comme tu veux, ta planification de retraite, j'ai à tenir compte de certains facteurs économiques. OK? Donc, l'inflation. Bien, je peux pas faire des chiffres, pas d'allure, mais vous comprenez que si je fais tous mes calculs avec une inflation à 2 %, ça donnera pas la même conclusion que si je prends toute chose étingale par ailleurs. Si je fais mes calculs avec une inflation à 3 %, vous me suivez? Où que j'ai été le plus conservateur? Inflation à 2 % ou inflation à 3 %? Ça, c'est important de le voir dans quel sens ça va. Pensez-y. Computez ça. Inflation à 2 % versus à 3 %, lequel est le plus conservateur dans mon analyse? 3, ça va. Si je mets une inflation à 3 %, je vais augmenter les dépenses de 3 % par année. Donc, ça va me donner une marge de manœuvre si je tiens compte que depuis 20 ans, la moyenne, c'est 2,1, disons. OK? Mais j'ai pas de boule de cristal, moi, là. Mais quand même, l'inflation en Amérique, au Canada, elle se contrôle depuis les années 80, où il y avait eu des crises de 20 %, 18 %, on n'a jamais revu ça. Donc, dans le cours, vous n'avez pas à me dresser un gros libellé pour m'expliquer pourquoi vous prenez 2, 2,25, 2,5 ou 3, là. Mais tenez-vous là-dedans, l'inflation, entre 2 et 3, il n'y en a pas de problème. C'est ça qu'on va utiliser. Il n'y a pas de boule de cristal, mais c'est ça pour cet élément-là. Autre exemple de marge de manœuvre, mais il ne faut pas exagérer, c'est de dire que mon rendement, fond de croissance, mon client comprend bien les marchés boursiers, il ne panique pas quand ça baisse, il ne veut pas tout vendre quand ça baisse, OK? Il sait que c'est sur longue vue, sur une longue période. Donc, lui, je suis capable de réfléchir avec un rendement. Vous comprenez que le rendement, c'est une variable hyper importante dans la planification de la retraite. Bien, lui, peut-être, je peux travailler avec 6 %. Mais peut-être juste par conservatisme, je vais prendre 5. C'est des trucs comme ça, mais il faut juste faire attention à ne pas être trop conservateur parce que qu'est-ce que ça fait si je fais 3, 4 hypothèses et je suis toujours dans des hypothèses conservateurs? Tu sais, une, c'est chose, mais si il y en est 3, 4 de suite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ta lorgnette, ta recommandation, ta conclusion, elle va être erronée. Tu vas lui dire, pas le choix, il faut que tu prennes ta retraite à 64. Alors que dans les faits, c'est peut-être à 60. Dépendamment, si tu es trop conservateur, tu lui dis des nouvelles qui sont fausses et qui sont négatives pour rien, OK? Mais il y a comme un équilibre à aller chercher. Objectif doit être légitime et réaliste. Ça, ça tourne autour de ce qu'on se dit là depuis tantôt. Il y a Plamondon qui a écrit des volumes sur les finances personnelles. Lui, dans le fond, la façon, comment il décrit la planification financière, il parle d'un équilibre entre la qualité de vie et l'indépendance financière. Alors moi, ça me fait beaucoup penser ça entre l'équilibre entre le moi présent et le moi futur, d'accord? Quand on parle de qualité de vie, on parle d'en ce moment, OK? En ce moment, j'ai une qualité de vie à maintenir. C'est propre à chacun. Qu'est-ce qui influence la qualité de vie? Les valeurs. Avant toute chose, les valeurs profondes des gens. Ça amène un coût de la vie. Ça définit la qualité de vie, en accéléré, disons. Il faut qu'il y ait un équilibre entre le moi présent, ce que je consomme et ce que j'épargne, puis l'indépendance financière. Dans vos mots, si je vous pose la question, c'est quoi l'indépendance financière? Il n'y a pas une seule bonne réponse. Ce n'est pas l'idée d'apprendre ça par cœur puis dire c'est ça la réponse. Quand je vous parle de ça, ça sonne comment? C'est quoi l'indépendance financière pour vous? Oui? Pardon? Pas regarder les prix. Qu'est-ce que tu veux dire par là, pour regarder les prix? Oui? OK, 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 OK. Moi, je mets un gros bémol là-dessus quand même. OK? Non, tu sais, je ne pense pas. Parce que, tu sais, sur le pouce extrême, là, tu sais, l'indépendance, c'est correct, Xavier, tu sais, tu me proposes ça, mais je veux dire à quelque part, si j'ai, tu sais, il y a des équations mathématiques puis mon indépendance financière peut être en lien avec un train de vie de, mettons, 70 000 $. Puis si je m'achète une voiture qui vaut 200 000, bien là, ça ne rentre pas dans mon histoire, fait que c'est, tu sais, ce n'est pas nécessairement, c'est, l'indépendance financière peut être vue de deux façons, OK? Ça peut être vue de la façon dont je l'ai présenté en introduction du cours tantôt, au tout, tout début du cours. Vous avez du capital d'un montant tel que quand vous le décomposez en rente dans le temps jusqu'à votre décès, chaque rente annuelle correspond à votre train de vie souhaité dans lequel vous êtes à l'aise, OK? Ça, c'est une vraie, vraie indépendance financière. Ça peut aussi être, et c'est plus nuancé pour moi, puis c'est juste pour faire réfléchir. Vous comprenez que dans l'indépendance financière que je viens de vous définir, là, tu peux vraiment te croiser les bras et ne plus jamais travailler de ta vie, là. Ton capital va générer tes revenus, tu vas travailler tout seul, ton argent va travailler pour toi. Mais je pense que ce n'est pas obligé d'être aussi drastique. L'indépendance financière, ça peut aussi être, j'ai fait un budget, j'ai fait une analyse, un calcul de planification de retraite, je sais exactement comment je dois épargner à chaque année durant ma vie active pour avoir une retraite qui correspond à mes objectifs, puis je réussis à épargner ce montant-là à chaque année. J'ai une job que j'aime, puis j'ai une job qui n'est pas à risque au niveau… c'est une job à vie, en prof, OK? Bien, si dans cette situation-là, tu épargnes assez, tu as fait tes calculs, ça va te mener à une retraite, à l'âge que tu souhaites, avec un train de vie que tu souhaites, puis que tu as un job avec une sécurité d'emploi ou quelque chose où tu es tellement en demande que tu pourrais te relocaliser facilement. Pour moi, c'est une forme d'indépendance financière aussi, mais ce n'est pas du même niveau, mais ça pourrait être considéré comme d'indépendance financière. Ce n'est pas important, c'est juste de comprendre vers où on va avec ces concepts-là. Ce n'est pas important la définition exacte, chacun peut l'avoir. Mais l'idée de pouvoir acheter n'importe quoi, n'importe quand, avec aucune contrainte, comme j'avais dit, moi je mettrais un petit bémol là-dessus, parce qu'il n'y a pas de limite à la folie qu'on peut avoir dans la consommation. Il ne peut pas même dire, moi cette année, mon voyage, c'est avec SpaceX, puis je m'envoie sur la ligne. Pas de contraintes, moi. Je pense que je ne réussirai pas à boucler mon plan de retraite. OK. Quand on parle de planification financière au sens large, ça va imbriquer un paquet de mandats, de mandats différents, de champs disciplinaires différents. Comme je l'ai mentionné, au centre, celle qu'on retrouve, assurément, puis qui amène le plus d'activité, c'est de planifier pour la retraite. De dire, comment tu dois épargner aujourd'hui, quand tu viens me voir, pour le restant de tes jours de ta vie active, pouvoir prendre ta retraite à l'âge que tu m'as mentionné. Ça, c'est un élément hyper important. On commence la semaine prochaine à travailler là-dessus. Qu'est-ce que ça va amener? Bien, la planification de la retraite va nous amener à réfléchir à nos placements. Quel genre de placement on devrait avoir? Dans quel véhicule? Dans quelle proportion? Les études des enfants. Bon, ici au Québec, il faut le dire, au Québec Canada, c'est bien de planifier pour les études des enfants, mais je pense quand même qu'on est dans un système où t'as pas à… c'est-à-dire le système public pourrait très bien faire office de financement des études des enfants. C'est peut-être pas l'idéal, mais ce que je veux dire, c'est qu'aux États-Unis, c'est systématiquement un pan de la planification. Donc, t'as pas le choix. OK? Nous, ici, ça peut être un peu différent. Mais pourquoi je le mets quand même? C'est de dire la notion des régimes enregistrés par une étude. C'est les meilleurs placements. C'est le meilleur véhicule de retraite. Mais là, quand je vous dis ça, régime enregistré par une étude, véhicule de retraite, vous dites, il est à près d'éparler, il doit s'en tromper. Non, je me suis pas trompé. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un véhicule de retraite. Indice, jamais regarder les finances personnelles en silo. C'est des vases communicants. On va se reparler de ça. Ce que ça va amener aussi, c'est que si je veux placer pour pouvoir sécuriser ma retraite en faisant la planification de la retraite, bien, si j'ai de la misère à gérer mes dettes, bien, ça ira pas tellement bien. Donc, la première étape, c'est que si je suis en déficit, j'ai plus de dettes que de placements, ça me donne à rien de me compter des histoires. Tu sais, celui qui dit, oh oui, j'ai mis 3 000 piastres à Montréal cette année, je suis au-dessus de mes affaires. Il y a une marge de crédit hypothécaire de 44 000 piastres de l'autre bord du bilan. Tu sais, come on. OK? Fait que ça, il va se communiquer encore une fois. Comptez-vous pas des histoires. On regarde la vue d'ensemble. Côté droit et côté gauche du bilan. Gestion budgétaire, bien, c'est ça. Le mandat, la chose qui va devoir être entreprise pour la personne qui serait pas capable d'épargner parce qu'il y a plus de dettes que de placements ou pas encore éteindre toutes ses dettes personnelles, bien, ça sera d'avoir de la gestion budgétaire, de faire un budget et de contrôler son comportement à cet égard-là. Les assurances. Encore une fois, dans un cours de finances personnelles, les assurances dont je vais vous parler plus tard dans la session, c'est les assurances de personnes. D'accord? Donc, assurances vie, assurances salaires, assurances invalidité, on va démêler tous ces éléments-là. Couples et familles, on ne les réalise pas toujours, quoiqu'en introduction, dès le départ, je vous ai parlé de ça. La question d'être en couple, d'être deux, peu importe qu'on soit marié ou conjoint de fait, je le sais que c'est beaucoup plus intéressant que juste dire, c'est une question de finances personnelles, mais c'est aussi une question de finances personnelles, et ça commence par un grand coup. Ça commence par l'idée que tu as une économie dès le départ. Ça, c'est quand tout va bien, tout se passe bien, c'est un plus, OK, au niveau des finances personnelles. Puis plus tard à la retraite, on va pouvoir fractionner du revenu. Puis quand on fractionne du revenu, on diminue l'impôt, ça laisse plus d'argent. Tu sais, il y a quelque chose de favorable au niveau des finances personnelles. Être en couple, encore, ne mettez-vous pas en couple pour ça, mais je veux juste vous dire que c'est, il y a quelque chose de, mais ça amène de la complexité, par exemple. Imaginez les familles reconstituées, quand on va parler de familles reconstituées, à un moment donné, on va parler d'héritage, testament, là, comment ça va être excitant de parler de ça, OK? Donc, il y a pas mal de complexité qui s'ajoutent. Toutes des questions de finances personnelles, ça fait partie du paysage. Ça, je vous dis que c'est un cours de cas, là, on va intégrer plein d'éléments. Planification successorale, ça, c'est justement après l'intra, quand on va être dans la partie fiscale, on va parler d'impôt et le décès, puis on va parler de planification successorale, OK? Il y a aussi, évidemment, la planification fiscale qui est toujours, toujours là, OK? J'étais un prof de fiscalité à la base, les finances personnelles, il y a toujours une dimension fiscale, donc ça va revenir. Puis, je l'ai dit tantôt, je l'aurais dit, assurez-vous de bien comprendre comment fonctionne l'impôt, OK? Puis, vraiment, à la base même, là, tu sais, de comprendre que l'impôt, c'est des taux progressifs, puis démêler taux moyen, puis taux marginal, tu sais, ça, là, dites-vous pour de vrai que quand vous n'êtes pas capable de démêler, puis c'est correct, vous viendrez me voir, puis on jasera, mais forcez-vous, parce que quand vous me dites, là, je ne sais pas c'est quoi un taux marginal versus un taux progressif, c'est comme si tout le cours de fiscalité, un, là, il donne à peu près à rien, tu sais, à quelque part, pour moi, ça, c'est ma lecture à moi, là, vous n'êtes pas obligé d'être aussi drastique et aussi dur dans le jugement, mais c'est vraiment la base, là, OK? Mais ça, ça va revenir, on va l'utiliser dès la semaine prochaine. Alors, des questions de finances personnelles, je vous donne quelques exemples, mais c'est, il y en a plein d'exemples, c'est ça qui est intéressant. Honnêtement, le cours, vous pouvez, peut-être que je peux être un mauvais prof, ça, ça se peut, mais que le sujet ne soit pas intéressant, ça se peut pas. Que ça vous intéresse pas, ça se peut pas, parce que ça vous touche, ça touche les gens autour de vous, et vous êtes vus comme des experts, là, puis parfois, même en ayant un bac en sciences comptables, si vous n'avez pas le cours de finances personnelles, vous allez être déstabilisés, des fois, vous savez pas trop c'est quoi la réponse, vous êtes pas trop assurés dans votre réflexion, puis c'est normal, c'est pas facile, même pour vous, c'est pas facile, puis même pour des profs, là, j'en connais plein de profs, là, de sciences comptables, là, qui gèrent pas nécessairement tant que ça leur finance personnelle, puis qui, tu sais, donc, c'est compliqué. Alors, question de finances personnelles, c'est de dire, est-ce que c'est possible qu'une Golf à 857 $ par mois me coûte la même affaire qu'une Audi A4 à 198 $ par semaine, bien, je l'ai déjà abordé tantôt, je l'ai déjà dit, oui, c'est possible que ça donne les mêmes déboursés, juste de même en passage, parce que j'aime ça vous parler un petit peu de certains éléments qu'on va voir au cours de la session, tu sais, je vous dis pas tout au moment même où ça se passe, je vous en glisse des mots, est-ce que vous comprenez qu'une Golf qui coûterait 30 000 $ après taxe, que j'achète sur 36 mois, à 1.9 $, ça va donner exactement les mêmes déboursés qu'une Audi qui coûte 65 000 $ après taxe, mais que je loue sur 36 mois à 1.9 $ et que la valeur résiduelle est 35 000 $, OK? Vous comprenez que si la valeur résiduelle de l'Audi après 36 mois est 35, puis que le véhicule vaut 65, j'ai payé 30 000 $. Vous comprenez que ma location a servi à payer 30 000 $, 65 moins 35. Donc, 30 000 $ sur 36 mois à 1.9 $, ça donne exactement la même chose que 30 000 $, 36 mois, ça jette à 1.9 $. Ça va pour ça? Ce que je veux vous dire, est-ce que vous le balancez de 850 $ avec 190 $? Comment vous balancez ça? Comment vous voyez que ça donne le même chiffre? Ça devrait donner le même chiffre, là. Ça marche? OK? L'erreur que les gens, c'est vrai quand tu le fais comme ça, puis c'est comme ça qu'il faut le faire, ou x 4.33 $, 198 $, x 4.33 $, x 12. Bref, la seule réponse qui n'est pas bonne, c'est d'essayer de dire 198 $ x 4 pour un mois x 12, parce qu'il n'y a pas 4 semaines dans un mois, il y a 4.33 $. Je vais juste vous le dire, des fois, c'est un truc qui est comme caché à quelque part, puis quand tu fais des calculs, tu te fais avoir comme ça, là, versus, tu sais, comme quand tu payes aux deux semaines, versus quand tu payes une fois par mois, c'est pas tout le temps la même, c'est pas le même chiffre, là, qui est comparé. Donc, ici, effectivement, comme tu l'as mentionné, si, il y a différentes façons de le faire, mais si tu faisais x 12 x 52, ça donne le même chiffre, c'est normal, on finance la même chose. 30 000 $ sur 36 mois à 1.9 %. Autre question qu'on va aborder, c'est ça aussi, ça va être un sujet exclusif, tout un cours sur le logis, sur le logement. Si on est honnête ici, est-ce que vous considérez qu'un loyer de 750 $ par mois, c'est une mauvaise affaire par rapport à acheter une maison à 875 $ par mois? Est-ce que tout le monde pense que c'est une mauvaise affaire de louer? 750 $? Pourquoi? T'as le goût de dire pourquoi? Pourquoi c'est une mauvaise idée de louer? OK, Olivier. C'est parfait, ça, ce que tu dis. Je te dirais, la population en général à 95 %, 98 % des gens pensent comme toi. Ici, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui pensent différemment d'Olivier? Oui, Stéphanie? OK. Donc, il y a une question aussi de style, de paix, de tranquillité par rapport aux finances, mais tranquillité par rapport aux voisins, je suis mieux dans la maison que dans l'appartement. Il y a des choix de même. Si je ramène ça financier encore, si je ramène ça financier, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voit ça différemment de ce qu'Olivier a présenté comme dire bien, quand tu loues, c'est perdu? Il n'y a pas d'endettement. Il n'y a pas d'endettement. OK. Oui. Oui. Absolument. Bien, là, je ne suis pas après vous dire que c'est tout le temps la même réponse. Je ne suis pas du tout après vous dire que c'est tout le temps mieux loué. Je ne suis pas après vous dire que c'est toujours acheté. Je suis juste après vous dire que ce qu'Olivier a dit, qui correspond à ce que 90 % de la population pense, puis peut-être 80 %, 85 % de ce que vous pensez aussi, peut-être 90 %, c'est erroné. Ou c'est très incomplet. La vraie façon de calculer, on va le voir dans le cours, c'est ce que tu soulèves, je veux juste le redire, c'est que quand tu loues, c'est 750, pas une scène de plus. Quand tu achètes, bien, dans mon exemple ici, quand j'achète, c'est 875. Plus, Stéphanie l'a dit, on sent qu'elle est propriétaire peut-être de maisons, je ne sais pas, mais elle parle de taxes. Elle me parlerait sûrement d'entretien, il a tout le temps quelque chose à faire. OK. Les assurances, l'aménagement, le déneigement, bon, il a tout le temps des frais. Alors, une chose qui est sûre, pour le même genre de bâtisse, parlons de condos, parce que le condo peut être acheté ou il peut être loué, tu sais, tu n'auras pas à lui, tu peux juste l'acheter, tu sais. Pourquoi on a un condo? Mais je m'excuse, là. Le condo que tu loues ou que tu l'achètes, c'est une question de dire, quand tu loues, le montant que tu pègues, juste ce que tu as dit, je vais le reprendre, ce que tu débourses en loi, ce que tu vas payer en déboursé, si tu l'achètes, tu vas avoir plus de déboursé. C'est normal, parce que tu l'as dit Olivier, il y a un montant qui te revient, tu te rembourses du capital. Mais la différence entre les deux, le paiement, les déboursés quand tu l'achètes vont forcément être plus élevés que les déboursés quand tu loues pour une même chose. Sinon, là, tu te fais avoir pour de vrai dans ta location, OK? Ça, je vous dis en passant, OK? Fait que cette différence-là, tu la places, puis tu regardes dans 5-10 ans, qui a gagné? Est-ce que j'en ai plus parce que j'ai été propriétaire et que j'ai revendu dans 10 ans? Ou j'en ai plus parce que j'ai été locataire pendant 10 ans, j'ai placé pendant 10 ans, puis j'ai un montant dans mon cellule qui a gagné. On voit ça au cours 7. Revenez pour ça. Ça va être bon, ça, OK? Donc, c'est pas du tout, c'est pas vrai, c'est les lignes ouvertes, ça. J'ai jeté l'argent par les fenêtres. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit faux. Pas rien, là. Tu sais, quand on parle de mythes de finances personnelles, mais c'est normal, là, quand je vous dis ça, je vous le dis en 3 minutes et demie, là, il y a un cours là-dessus au complet. Autre question, des exemples. Des exemples, il y en a tout le temps. Question de finances personnelles. Le RQ, OK? C'est un régime forcé d'épargne publique. Sur toutes nos payes, on nous enlève 5,7 %, puis l'employeur paye la même partie, 5,7, ensemble, OK? Donc, ça fait 11,4 globalement. 5,7, tout 5,7, c'est un 10, plus ça. Ouais, 11,4 % jusqu'à 58 000, d'accord? Ça, là, cette cotisation-là peut nous amener à avoir une rente à 65 ans. L'âge de référence, le 100 %, ce qu'on appelle le 100 % de la rente. Le maximum, on va reparler de ça, on va parler en détail des régimes publics, d'accord? Mais le montant maximum à 65 ans, c'est 14 128 de rente annuelle en 2020, OK? Ce qu'on va voir, puisque vous savez déjà probablement, tu peux la demander à 60 ans, tu peux la demander à 60, 61, 62, bon, bref, n'importe quel âge entre 60 et 70. La chose, c'est quand tu l'anticipes, quand tu la demandes avant 65, tu perds 7,2 % par année d'anticipation, OK? Donc, si tu la demandes à 60 ans, tu t'es fait enlever 5 fois 7,2, tu t'es fait enlever 36 %, tu as 64 % de ça, OK? 9042. Si tu reportes à 70 ans, on te donne 8, on te génère 8,4 % de bonification par année. 8,4 pendant 5 ans, 65 à 70, si tu la demandes à 70, on va t'augmenter de 42 %, 142 %, 20 061. C'est quoi la bonne réponse? Si tu lui as demandé, vos parents, certains de vos parents, peut-être à un moment donné, vont arriver à 58, 57, ils vont vous dire, hé, je prends-tu mon RQ à 60 ans? Je prends-tu à 65? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je devrais faire? Question de finance personnelle. Si vous n'avez pas le cours ici, si vous n'avez pas le cours de finance personnelle, je vous garantis que vous n'êtes pas capable de répondre à cette question-là, qui n'est pas si compliquée, mais qui l'est d'une certaine façon si vous n'êtes pas capable de répondre à ça, la plupart d'entre vous, la grande majorité, OK? Mais on va apprendre, vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Mais c'est une vraie question, ça, de finance personnelle. Quand doit-on amorcer l'épargne? Bon, là, c'est juste un tableau, c'est un peu, il ne faut pas prendre ça comme étant une vérité absolue. Vous comprenez que quand on parle de planification de retraite, il y a un paquet d'hypothèses qui entrent en jeu, d'accord? Mais je veux quand même vous expliquer un peu la logique de cette matrice-là. Si on regarde l'axe horizontal ici, vous voyez 5%, 10%, 15%, jusqu'à 95%. Ça, c'est le pourcentage de vos revenus épargnés. Donc, c'est une matrice qui commence, j'ai épargné 5% de mon salaire annuellement, j'ai épargné 95% de mon salaire, OK? Je veux que vous comprenez que cette information-là me donne deux informations. Quand je sais le pourcentage que j'épargne de mon salaire, je sais quoi? Quand je vous donne le pourcentage de mon salaire que j'épargne, je vous dis quoi en même temps? Je vous donne le train de vie, oui, le salaire, mais je vous donne aussi le train de vie, votre train de vie. Donc, vous comprenez que si j'épargne 95%, j'ai juste besoin de 5% de ma paie. C'est excessif, c'est une matrice qui tient compte de tout. Si j'épargne 5%, c'est parce que j'ai besoin de 95%. Vous me suivez? Ça, c'est l'axe horizontal, vertical, et c'est là que je veux vous sensibiliser. L'âge à laquelle je commence à épargner. Donc, c'est une matrice, ça fait que j'ai tous les chiffres. Je peux commencer à 18 ans jusqu'à 50 ans dans ma matrice. Les rendements utilisés dans cette matrice-là, dans ce module de calcul-là, le rendement sur les placements, c'est ça le nerf de la guerre. 4%, ce n'est pas excessif, c'est correct, 4%. Qu'est-ce que vous pensez qui est dans le milieu? Qu'est-ce qui est dans le milieu? L'âge de la retraite. L'âge de la retraite, oui. C'est de la mathématique financière. Donc, prenons juste l'exemple. J'épargne 20%. Entre vous et moi, c'est-tu beaucoup épargner 20% par année? Parce que là, j'ai garché n'importe quel chiffre. Au début, j'ai parlé d'épargner 50 000 $ sur 80 000 $ net de couple. Je veux juste… 20%, ce n'est-tu pas pire épargner 20% selon vous? Quand je vous dis ça, ça sonne-tu bien? Bien, moi, mon indice, je dis… Le REER, ça se calcule comment déjà mon plafond REER? 18% du revenu gagné. Ce n'est pas des imbéciles ces gars-là? Ou ces filles-là qui en fait… … … … … … Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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